Après avoir analysé et soigneusement analysé les péripéties liées à la tentative de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, en parfait accord avec le président du parti Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale, qui face à l'exacerbation des menaces sécuritaires qui planaient et planent toujours sur le Niger, avait lancé un appel à l'union sacrée de la classe politique dans son ensemble, dans le cadre d'un gouvernement d'union, afin que l'unité et la cohésion du peuple nigérien, l'armée nationale, puissent bénéficier du soutien unanime de tous dans son engagement inévitable contre le terrorisme et toutes les formes d'agression dont notre pays pourrait être l'objet. Le moderne FA Lumana Africa, conscient de la pertinence de cet appel et des enjeux du moment, a spontanément et sincèrement adhéré à l'idée. C'est pourquoi, sans avoir jamais été associé aux négociations entreprises, depuis lors par le président de la République avec les partis politiques de l'opposition, il n'a manifesté ni réticence ni oscillité d'aucune sorte aux démarches ainsi menées en solitaire par le chef de l'État. Malgré tous ses efforts pour convaincre le chef de l'État, pourtant, tous les observateurs avertis de la scène politique nationale, au vu des méthodes et de l'approche adoptée par le chef de l'État, dans ses tentatives de rapprochement avec l'opposition, conclèrent que cette option de gouvernement d'union nationale ne visant en réalité qu'à marginaliser, voire à contenir, le moderne FA Lumana Africa dans sa portion congrue et ses exigences d'alliés principales. Néanmoins, fidèle à ses principes, le moderne FA a observé une attitude de solidarité conforme à ses engagements vis-à-vis du président de la République, son Excellence Mahamadou Issufou, sans jamais rien entreprendre qui puisse gêner sa quête du gouvernement d'union nationale. Après plus de deux mois d'efforts inlassables, la mouvance présidentielle sur la base des seules rumeurs et des fuites relatives aux négociations avec l'opposition avait cru l'objectif atteint. Le moderne FA Lumana Africa attendait donc tout naturellement en sa qualité d'allée principale d'être enfin informé des résultats de ces négociations et des conséquences qui en résulteraient pour tous les partis membres de la MRN dont le soutien au second tour des élections ont permis au président de la République d'accéder au pouvoir. Rien n'a été fait dans ce sens. Ce fut finalement que le mardi 13 août 2013, alors que le président du parti était en déplacement au Mali, qu'il fut informé que le gouvernement allait être finalisé et annoncé le même jour. Malgré tous ces efforts pour convaincre le chef de l'État de lui accorder 48 heures afin d'en discuter et faire mieux prendre en compte les intérêts politiques du moderne FA Lumana Africa, il est soumis à un refus catégorique. Tout semble donc indiquer que l'absence du président du parti était attendue et espérée afin de le mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire des ministères à coquilles, et l'alignement du premier allié sur le quota accordé aux partisans de l'opposition. Les Nigériennes et Nigériens savent donc désormais que les analystes politiques avaient raison. Le moderne FA Lumana Africa gêne et il s'agit soit de le pousser à la porte de l'alliance, soit de le reléguer dans un rôle de simple accompagnant en lui concédant de cet apporté. Il en résulte aujourd'hui pour les militantes et militants du moderne Lumana Africa des sentiments réels de frustrations et d'une profonde déception face à cette attitude de mépris à l'endroit d'un parti dont l'apport a été déterminant pour la victoire du président Isufu Mohamedou. Au-delà de la composition du gouvernement, le moderne FA Lumana Africa observe aussi que la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature auquel l'un des représentants de l'Assemblée n'a pas été convié parce qu'appartenant au moderne FA Lumana Africa semble vouloir l'inscrire dans une logique d'exclusion de notre parti de toutes les décisions susceptibles d'influencer sur le destin de la nation et le sort futur des partis. Cette option contre le moderne est dangereuse et pourrait aboutir si cela devait être la règle à des conséquences fâcheuses pour la stabilité. Car en effet, l'interprétation que l'on pourrait en faire est susceptible d'accroître la suspicion et la méfiance. En conséquence, le Bureau politique national du moderne FA Lumana Africa ne saurait accepter de participer dans un gouvernement formé sans consultation et sans prise en compte de ses intérêts politiques. Néanmoins, le Bureau politique national du moderne FA Lumana Africa soucié de la préservation de la stabilité politique de notre pays et des intérêts économiques et sociaux de celui-ci est prêt à discuter et négocier les termes d'une participation au gouvernement conforme à son poids politique et au rôle éminent qu'il a eu à jouer au second tour des élections dans le respect, la courtoisie et la concertation. Aussi, en attendant ces éventuelles négociations, le Bureau politique national du moderne FA Lumana Africa décide de la suspension aux activités du gouvernement des personnalités nommées de son obédience et ce jusqu'à un nouvel ordre. Le Bureau politique national du moderne FA Lumana ne s'engagera dans aucune polémique politique avec quiconque sur ce sujet et espère que le souci commun des intérêts de la nation permettra de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. enfin, le Bureau politique national du moderne FA Lumana Africa invite ses militantes, ses militants et ses sympathisants à garder leur sérénité, à rester unis, solidaires et mobilisés pour répondre à ces mots d'ordre afin que notre parti ne soit la victime innocente des manœuvres politiciennes malveillantes d'une époque politique bel et bien révolue. Applaudissements